Il y a un pointeur là, il y a un pointeur ? Oui, il y a un pointeur. C'est où ? Vous avez le pointeur là, mais c'est où ? Mais attendez, il faut appuyer où ? Il faut avancer. Bon, bon. Bonjour tout le monde. D'accord. Bonjour à tout le monde. Moi, je vais vous parler de la hausse du niveau des océans en allant du global au local. Je vais brièvement parler des impacts et puis comment s'y adapter. Alors, la mer monte, Jean-Joselle nous l'a rappelé. C'est une des conséquences du changement climatique auquel on doit faire face aujourd'hui. Alors, comment on sait que la mer monte ? Parce qu'on l'observe et depuis une trentaine d'années, on l'observe depuis l'espace à l'aide de satellites qu'on appelle des satellites altimétriques. Pourquoi ? Parce qu'ils embarquent des radars altimètres qui émettent des faisceaux radars vers la surface de la mer qui se réfléchissent, qui remontent aux satellites. Et en mesurant tout simplement le temps aller-retour du signal, du trajet du signal, eh bien, on en déduit, alors là, je fais une simplification parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on en déduit la topographie de la surface de la mer avec une couverture globale parce que les satellites, ils tournent autour de la Terre, ils voient tout le domaine océanique et avec un temps de revisite d'à peu près dix jours. C'est-à-dire que tous les dix jours, le satellite va repasser au même endroit, donc il va remesurer cette topographie. Alors, cette topographie de la surface des océans qu'on cartographie maintenant depuis plusieurs décennies, elle a plusieurs composantes. Elle a d'abord des creux des bosses permanents, dont je ne parlerai pas, qui sont en fait une image des reliefs sous-marins. Il y a aussi les phénomènes à court terme, les vagues, les courants, les marées. Et puis, il y a cette lente montée des océans qui est due au réchauffement climatique actuel. Alors, depuis ces satellites-là, en fait, il en existe, les premiers ont été lancés dans les années 70, mais ce n'est qu'au début des années 90 que la technologie est devenue suffisamment performante pour qu'on puisse mesurer cette topographie de la surface des océans depuis à peu près 1300 kilomètres au-dessus de nos têtes, avec une précision de 1 centimètre, comme on va le voir dans la diapositive suivante. Alors là, vous avez la constellation de tous les satellites qui ont été lancés depuis le début des années 90. Ça a commencé avec ce satellite franco-américain qu'on appelle Topex Posseidon qui a été développé par le CNES en France et la NASA aux Etats-Unis. Comme les satellites, ils ont une directe vie limitée, quand un satellite arrive en fin de vie, on en lance un autre et donc il y a toute une constellation de manière à avoir toujours au moins un satellite en orbite, c'est le minimum, mais en fait, il en faut plusieurs parce que s'il y en a un qui a, par exemple, des problèmes instrumentaux qui tombent en panne, etc., il faut qu'on puisse continuer à mesurer parce que ce qu'on veut, c'est avoir de longues séries temporelles des phénomènes et en particulier de sa hausse du niveau des mers qui est quand même quelque chose de très petit et qu'on veut suivre sur le long terme. Alors, je vous disais juste à l'instant que, en fait, les premiers satellites, ils ont été lancés par les Américains dans les années 70 et ce que représente cette figure, en fait, c'est les erreurs, l'incertitude qu'on avait sur les mesures de cette topographie de cette hauteur de mer. Alors, bon, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails la différence entre les barres rouges et les barres bleues, mais ce qu'on voit, c'est que dans les années 70, eh bien, les premières mesures, elles étaient précises avec... Elles avaient une pression d'à peu près 1 mètre. Alors, avec une telle précision, en fait, il est impossible de mesurer cette hausse de la mer et ce n'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 30 ans, qu'on est capable de réaliser ce genre de mesures. Néanmoins, ces premiers satellites, ils n'ont pas été lancés pour cet objectif-là. Ils ont été lancés par les Américains pour la navigation sous-marine puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, la topographie permanente de la surface de la mer, les creux et les bosses, qui n'évoluent pas avec le temps, en fait, c'est des images des fonds marins, des reliefs sous-marins, les volcans sous-marins, etc. Et c'est important de les connaître pour la navigation sous-marine. Voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est capable de mesurer cette hauteur de mer avec une précision d'un centimètre depuis 1300 kilomètres dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit ce genre de courbe qui vous montre, cette courbe noire là, vous montre l'évolution avec le temps, donc depuis ici 1993 jusqu'à aujourd'hui. Le dernier point, c'est le 4 mai 2024. de cette hausse moyenne globale de la mer, donc qu'est-ce qu'on voit ? Ça monte et même que ça accélère, on voit bien que ce n'est pas une ligne droite, donc ça accélère. comme Jean-Joselle l'a dit tout à l'heure, dans les années 90, ça montait à une vitesse de l'ordre de 2 millimètres par an. Aujourd'hui, on est proche des 5 centimètres, pardon, 5 millimètres par an. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, ça paraît tout petit, 2 millimètres par an, 5 millimètres par an, ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire quand même que depuis 30 ans, la mer a monté en moyenne d'à peu près 12 centimètres, mais qu'on va le voir dans un moment, eh bien, en fait, ça ne monte pas partout à la même vitesse. Il y a des endroits où ça monte beaucoup plus vite que cette hausse moyenne, jusqu'à 2, voire 3 fois plus vite, et au lieu de 12 centimètres, eh bien, on approche les 30 centimètres dans certains endroits, en particulier dans les tropiques où, comme vous le savez, il y a beaucoup d'îles basses qui culminent à 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, et donc, ça commence à poser un problème. Alors, donc là, c'est juste ce que je vous disais, ça accélère. L'accélération, on en connaît la cause, et en fait, on sait que c'est dû aujourd'hui à la fonte accélérée des calottes, ce qu'on appelle, nous, les calottes polaires, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Parce qu'en fait, il y a deux grandes causes à cette hausse de la mer. C'est, d'une part, l'océan qui se réchauffe, la Terre se réchauffe globalement, mais l'océan se réchauffe aussi. C'est lui, d'ailleurs, qui stocke le plus de cet excès de chaleur qui est lié aux activités humaines, à la combustion des énergies fossiles, jusqu'à plus de 90%. Et puis, l'autre grande cause de la hausse de la mer, c'est les glaces qui fondent, à la fois les glaciers de montagne, on en parle souvent, ils sont en train de disparaître, mais aussi le Groenland et l'Antarctique. Alors, ça, on le mesure aussi avec les satellites, avec d'autres techniques, que je ne rentre pas dans les détails, mais cette fonte, elle est illustrée ici sous cette figure. Alors, à gauche, vous avez l'Antarctique, à droite, le Groenland. Le temps, sur ces diagrammes, là, vous avez le temps, donc depuis 1990, ici, jusqu'à un petit peu plus loin que 2020. Et les courbes que vous voyez dans les deux cas, en rouge pour l'Antarctique et puis en bleu, rouge et vert pour les Groenland, ça représente la perte de masse de glace pour les deux calottes donc au cours du temps et on voit très bien que c'est pareil, ce n'est pas une droite, ce n'est pas linéaire, ça accélère. Alors, l'Antarctique a perdu 3 000 milliards de tonnes de glace depuis 30 ans et c'est 5 000 milliards de tonnes pour le Groenland. C'est peut-être des chiffres qui ne sont pas très parlants, mais en termes de contribution à la hausse du niveau des mers, c'est ce qui domine aujourd'hui, ça explique 70% de cette hausse du niveau des mers. Alors, là, je vous ai dit la mer, elle monte, mais elle ne monte pas partout à la même vitesse mais avant de vous montrer où ça monte plus vite ou ça monte moins vite, ici, vous avez une animation qui vous montre ce qu'on mesure par satellite dans tout le domaine océanique, cette hauteur de mer alors, on voit ici, en fait, c'est des données tous les mois, donc on voit le cycle annuel, le cycle saisonnier, si vous regardez la Méditerranée, vous voyez qu'elle est parfois rouge, parfois bleue, mais c'est juste la variation saisonnière de hauteur de mer qui est en lien avec la température de la Méditerranée. Ce que vous remarquez aussi, si vous regardez dans le Pacifique, il y a des moments dans le Pacifique tropical à gauche, là, de l'image, vous voyez, des moments où ça devient très rouge, c'est le phénomène El Migno dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est un phénomène naturel qui survient tous les 3-4 ans dans le Pacifique tropical avec des eaux très chaudes et puis avec plein d'autres conséquences climatiques, alors on voit très bien ces événements El Migno. Et puis, enfin, ce que vous pouvez remarquer, c'est que la carte, au début, elle était un peu verte et puis elle devient de plus en plus, ah oui, c'est reparti, excusez-moi, c'est reparti au début, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 30 ans, le niveau de la mer, il avait un certain niveau et puis la mer qui monte et bien fait, à cause du code de couleur que vous voyez, plus c'est jaune, orange et rouge, et bien ça veut dire que c'est plus élevé et vous voyez qu'au cours du temps, ça devient de plus en plus orange, et bien c'est juste une illustration de cette mer qui monte. Alors, si on regarde en termes de tendance depuis 30 ans, on obtient ce genre de carte qu'on a choisi ici d'exprimer en termes de couleur par rapport à cette hausse moyenne. La hausse moyenne, elle est de 3,4 mm par an aujourd'hui et donc ça correspond à la couleur bleue, bleu ciel, et puis tout ce qui est en jaune et rouge, et bien c'est les endroits de l'océan où ça monte plus vite que la moyenne, comme je l'ai dit, dans certains endroits jusqu'à deux ou trois fois plus vite. Alors c'est dans l'acéan indien, dans le Pacifique tropical, dans le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud. Alors là, on a la même chose mais centré sur l'Atlantique. Alors on voit que l'Atlantique, ça monte un peu moins vite, ça monte à peu près à la même vitesse que la moyenne. Et puis maintenant, si je vous montre ce qui se passe en Méditerranée, ce qui nous intéresse le plus, c'est que la mer Méditerranée, ce n'est pas un endroit du monde où la mer monte plus vite que la moyenne. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle. Vous voyez que c'est plutôt bleu ciel, ça correspond à peu près à la moyenne. Il y a juste quelques endroits au sud de l'Espagne, dans la Méditerranée orientale, où ça monte un peu plus vite que la moyenne. Alors ce qu'on sait, parce que les modèles de climat nous le disent, eh bien la mer va continuer à monter à un rythme qui dépendra des émissions de gaz et effets de serre dans le futur. Donc sur cette figure, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le temps, ça démarre en 1950, ça va jusqu'en 2150. En noir, vous avez ce qu'on observe. Alors un peu avant les satellites, on avait quelques observations basées sur des instruments in situ et puis toute la série basée sur l'observation depuis l'espace. Et les courbes en couleur, ce sont les projections des modèles de climat suivant les émissions futures de gaz à effet de serre qu'on peut exprimer aussi en termes de tendance vers des températures. Par exemple, tout à l'heure, Jean-Josel nous a dit que vers 2100, on s'achemine vers 3 degrés, ça correspond plutôt aux courbes rouges que vous voyez là sur cette figure. Donc ces projections nous disent qu'autour de 2150, la mer devrait être en moyenne globale plus haute qu'elle est aujourd'hui, autour de 1 mètre, peut-être un peu plus et peut-être beaucoup plus. Et si vous regardez les courbes en pointillé ici, ce sont des projections qui sont basées sur des possibilités, je vais dire, d'emballement de la fonte des calottes polaires, en particulier l'Antarctique. Alors pourquoi ? Tout à l'heure, vous avez déjà vu cette figure dans la présentation de Wolfgang. Je ne sais plus qui en a parlé aussi, je crois que Jean-Josel en a parlé. En fait, les climatologues ont identifié un certain nombre d'éléments de bascule du système climatique, à peu près une douzaine. Alors c'est quoi des éléments de bascule ? C'est des composants du système climatique. Pardon ? Oui, je ne suis pas en face du micro. Ce sont des composants du système climatique qui, au-delà d'un certain seuil de réchauffement, pourraient subir des changements irréversibles. Des emballements, par exemple, en ce qui concerne l'Antarctique et le Groenland, des emballements de la fonte de la calotte. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parmi ces éléments de bascule, il y a la circulation dans l'Atlantique Nord, le Gulf Stream, dont on pense que les modèles de climat prévoient que dans les prochaines décennies, il va ralentir avec peut-être des impacts sur le climat de l'Europe. D'autres points de bascule qui sont assez inquiétants, c'est la fonte des sols gelés en Sibérie et puis dans le nord de l'Amérique. Cette fonte, c'est déjà le cas aujourd'hui, ce qu'on appelle le permafrost où les sols gelés sont en train de fondre et ils émettent des gaz à effet de serre comme du méthane et du dioxyde de carbone qui amplifient le réchauffement. Et puis, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le Groenland et l'Antarctique font partie de ces points bascule. On a vu tout à l'heure que les deux calottes perdent de la glace de façon accélérée. Ce qu'on peut dire, c'est que si toute la glace du Groenland fondait à l'Almer, elle s'élèverait de 7 mètres. On peut rappeler aussi que lors du dernier maximum, du dernier interglaciaire, vous savez que depuis à peu près un million d'années, la Terre a subi des périodes glaciaires, interglaciaires. Le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. La température moyenne de la Terre allait être à peu près 5 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Avant, il y avait un interglaciaire comme celui qu'on connaît aujourd'hui depuis le début de l'Océne, depuis 12 000 ans. La Terre, elle était seulement un degré plus chaude qu'elle n'est aujourd'hui, mais le niveau de la mer, parce qu'on a des mesures, le niveau de la mer, elle était 6 à 9 mètres plus haut qu'il n'est aujourd'hui. Et puis, si on pense à l'Antarctique, eh bien, on suspecte que l'Antarctique a déjà amorcé un processus d'effondrement qui peut s'étaler sur très longtemps. Pourquoi l'Antarctique ? En particulier, l'Antarctique de l'Ouest, pas l'Antarctique de l'Est, mais l'Antarctique de l'Ouest, c'est parce que c'est la partie instable du continent dont le socle est sous le niveau de la mer. Et si cette partie-là de l'Antarctique s'effondrait, ça ferait une hausse du niveau de la mer de 3 à 5 mètres. Alors, vous voyez, 7 mètres d'un côté, 3 à 5 mètres, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça peut arriver dans le futur. Bon, regardez ce qu'il y a écrit en dessous, la partie basse de cette diapositive. Et on pense aujourd'hui, les modélisations faites par les climatologues suggèrent qu'au-delà d'un certain seuil du réchauffement, de l'ordre de 2 degrés, et on n'en est pas loin parce que là, on approche les 1,5 mètres, eh bien, le Groenland pourrait perdre de la glace de façon irréversible. Alors, c'est un processus très lent qui s'étalerait sur plusieurs siècles, voire un millénaire. Certains pensent que c'est un processus qui est déjà amorcé dans certaines parties du Groenland et idem pour l'Antarctique de l'Ouest, comme je viens de le dire. Donc, voilà un peu un état des lieux. Les nouveaux défis pour ceux qui observent, comme moi, la hausse du niveau des mers, c'est de savoir exactement ce qui se passe dans les régions côtières. Là, je vous ai parlé à grande échelle de la hausse de la mer, à la fois à l'échelle globale, à l'échelle régionale, mais ce qui est important pour les populations, c'est de savoir ce qui se passe au niveau des côtes. Alors, au niveau des côtes, la mer, elle monte parce qu'en termes de niveau moyen global, ça monte, comme on l'a vu. Il y a des variations régionales, on l'a vu aussi, mais à la côte, il y a peut-être aussi d'autres phénomènes qui viennent se surajouter, des phénomènes de petite échelle qu'on connaît mal, qui peuvent être très différents d'un endroit à l'autre des côtes, comme des courants côtiers, des tendances dans les vagues, des apports d'eau douce dans les estuaires et les deltas des grands fleuves. Comme l'eau douce, elle est plus légère que l'eau salée, ça fait monter le niveau de la mer et on sait déjà que dans certains endroits, effectivement, c'est une composante qui fait que la mer monte un petit peu plus vite, en particulier dans, par exemple, le delta du Mississippi. Alors, très rapidement, je n'insiste pas, les satellites altimétriques, ils ont été développés et optimisés pour étudier l'océan du large, pas ce qui se passe à la côte. Quand un satellite arrive près de la côte, il y a des problèmes parce qu'il y a des réflexions parasites des terres émergées et jusqu'à récemment, on ne savait pas interpréter les mesures, donc on ne pouvait pas déduire la hausse de la mer à la côte, mais aujourd'hui, on y arrive. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais on y arrive. Et puis, surtout, on a des nouvelles missions, une nouvelle mission qui a été mise en orbite à la fin 2022 qui s'appelle SWOT, qui a été de nouveau développée en collaboration entre la France et les États-Unis avec une participation du Canada. Et cette mission, en fait, elle a été d'abord imaginée pour étudier les eaux de surface sur les continents, le niveau d'eau des fleuves et des lacs, avec une résolution sans précédent. Ça sera une révolution pour la gestion des ressources en eau, mais elle va aussi étudier l'océan parce que ça, il tourne autour de toute la Terre. Et en particulier dans la région côtière, là, on va avoir des informations sur la hausse de la mer sur toutes les côtes du monde avec une très, très grande précision et très haute résolution. Alors maintenant, je viens d'arriver à la deuxième partie, c'est les impacts. Alors, les impacts, c'est évidemment, ça concerne les zones côtières. Alors, les zones côtières du monde, elles sont d'abord très peuplées. Il y a 10 % de la population mondiale qui est installée au bord des côtes pour des raisons bien connues. Mais ces zones côtières, elles sont sous de fort stress à cause, d'une part, de phénomènes naturels et puis aussi des activités humaines. Alors, on a listé, là, à gauche, tous les phénomènes qui peuvent affecter les zones côtières qui soient soit d'origine naturelle, soit liées aux activités humaines. Alors, si je commence par, on va commencer par la hausse de la mer qui est évidemment un facteur important, surtout, il le sera dans le futur. Puis, il y a tous les événements extrêmes comme les tempêtes, les cyclones, les vagues extrêmes, les phénomènes liés aux activités humaines comme les aménagements côtiers, le dragage de sable, le fait de construire des barrages sur les fleuves qui diminuent les apports de sédiments par les fleuves à la côte et puis les enfoncements du sol et ça, je vais en parler. Et tout ça, tous ces phénomènes-là, ont des impacts sur les côtes avec érosion et recul du littoral, des inondations permanentes et temporaires, en particulier inondations permanentes à cause de la hausse du niveau des mers, des modifications des stocks de sédiments, etc. La hausse de la mer a aussi, bien évidemment, des implications sur la salinisation des terres agricoles et des aquifères côtiers. Alors, c'est un problème, évidemment, puisqu'on sait que les grandes mégapoles de la planète, elles sont installées le long des côtes et ici, vous avez une carte qui vous montre les grandes mégapoles côtières les plus peuplées. Alors, elles se trouvent pratiquement toutes en Asie, mais pas que, quand même. Vous voyez, en Afrique, en Istanbul, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, c'est avec des populations qui dépassent les 10 millions d'habitants, surtout en Asie. Donc, c'est un problème. Alors, ces impacts, et je vais me focaliser sur les impacts liés à la hausse du niveau des mers sur les côtes, on a vu, ils sont nombreux. Alors, il y a d'abord les inondations permanentes. Alors, aujourd'hui, on n'est pas encore vraiment confrontés à ce genre de problème, mais dans les prochaines décennies, à la fin de ce siècle et au-delà, il y a des régions qui seront évidemment confrontées à des inondations permanentes qui seront sous les eaux, simplement. Alors, ça, c'est une carte de la France et ce que vous voyez en rouge, le long des côtes, eh bien, ce sont les endroits sous le niveau des hautes eaux au moment des grandes marées. C'est déjà le cas. Donc, des régions qui sont déjà impactées par des inondations temporaires, dans ce cas-là, au moment des grandes marées et d'autant plus si ça, si c'est conjugué avec, par exemple, des tempêtes. Donc, vous voyez, c'est toute la façade atlantique, les Charentes, les Maritimes, la Vendée et puis, le long de la côte méditerranéenne, en particulier, la Camargue. Et puis, ici, c'est une carte, là, pour la Méditerranée occidentale, qui vous montre les zones qui seraient sous l'eau de façon permanente dans l'hypothèse d'une hausse de la mer de plus d'un mètre. Mais ce n'est plus une hypothèse puisqu'on l'a vu, c'est ce qu'on s'attend à voir dans les prochaines décennies, à la fin de ce siècle ou un peu au-delà. Donc, ici, en fait, dans cette région, on n'est pas trop concernés, mais c'est surtout la Camargue avec plus d'un mètre, la moitié de la Camargue est sous l'eau de façon permanente. Et là, c'est une autre carte qui vous montre la façade atlantique avec la région au nord de la Rochelle et puis, du côté des sables un peu plus haut, au-delà des sables d'Olonne, la Bandée, etc., sous l'eau de façon permanente. Alors, à ça, à ce phénomène lié au changement climatique, s'ajoute un phénomène dont, en fait, on ne parle pas souvent, mais qui, aujourd'hui, crée une hausse de la mer relative bien plus importante que celle qui est liée au climat. Ce sont les enfoncements du sol qui sont liés aux activités humaines, en particulier le pompage de l'eau dans les nappes souterraines, dans les aquifères, et puis, l'exploration pétrolière en mer, par exemple, au Golfe du Mexique, très concernée. Et ça, bien évidemment, ça amplifie, ça amplifiera, mais c'est déjà un phénomène dominant aujourd'hui, les impacts de la hausse de la mer d'origine climatique. Alors, il y a des chercheurs qui essayent d'estimer, notamment, avec des techniques spatiales, avec des observations par satellite de nature différente de celles dont j'ai parlé tout à l'heure, les enfoncements du sol, en particulier dans les grandes mégapoles côtières. Et là, vous avez une illustration de ça. C'est une étude qui a été réalisée récemment et qui a utilisé des observations par satellite pour estimer les enfoncements du sol dans toutes ces mégapoles côtières entre 2014 et 2022 ou 2021. Et vous avez, pardon, à gauche, les vitesses d'enfoncement en millimètres par an pour toutes ces mégapoles côtières. Alors, celle qui remporte la palme, là, c'est Ho Chi Minh City, Saigon, au Vietnam, qui s'enfonce à entre 1,5 et 2 millimètres par an. Et puis, ensuite, c'est le deuxième carré que vous voyez, c'est dans le delta du Gange. Ensuite, c'est Istanbul, Jakarta, etc. Donc, on voit que c'est 2 millimètres par an. Ce n'est pas 2, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est 20. Donc, c'est 2 centimètres par an. C'est beaucoup plus important, ces enfoncements du sol, qui, en fait, correspondent à une hausse de la mer relative, sont beaucoup plus importants que la hausse de la mer liée au réchauffement climatique, au moins aujourd'hui. Et là, juste pour faire un petit focus sur ce qui se passe à Ho Chi Minh City, Saigon, vous avez à gauche l'enfoncement du sol depuis le début des années 90. Donc, on voit que c'est les zones en orange et puis en rouge, on voit que c'est dans le delta du Mekong. Vous voyez qu'en haut à droite, cette partie du delta du Mekong s'est enfoncée de plus de 50 centimètres. Donc là, c'est en enfoncement sur une période donnée et à droite, c'est en vitesse juste pour l'année 2015. Bien sûr, c'est les mêmes régions qui sont concernées et vous voyez qu'en haut à droite, cette partie du delta s'enfonce de 4 centimètres par an et encore une fois, c'est beaucoup plus que la hausse du niveau des mers liée au climat. Alors, une autre conséquence de la hausse du niveau des mers, c'est que ça amplifie les impacts quand il y a des tempêtes, des événements de mer extrême puisqu'on comprend, on va le voir sur cette figure, plus la mer est haute, plus les zones inondées de façon temporaire quand il y a des tempêtes, vont concerner des parties de terres émergées plus importantes. Alors, ces événements extrêmes, c'est, par exemple, comme j'ai dit, quand il y a une tempête, une onde de tempête, c'est une élévation importante du niveau de la mer qui est générée par une tempête et puis souvent, ça se conjugue avec des vagues importantes et parfois des grandes marées et du coup, ça crée des inondations temporaires extrêmement importantes et on comprend bien que plus la mer est haute, plus les vagues extrêmes vont déferler loin à l'intérieur des terres. Alors, oups, je ne sais pas ce que je suis retournée en arrière. Alors, on sait que on sait que la mer va continuer à monter. Alors, ça veut dire quoi pour ces événements extrêmes et pour ces impacts ? Ça veut dire qu'un événement dans le passé, un événement extrême, une tempête, par exemple, qui est arrivé une fois par siècle, eh bien, avec l'élévation du niveau de la mer, va arriver dans le futur une fois par an. Quand c'est arrivé une fois par décennie, ça sera une fois par mois, etc. Donc, on voit bien, ça, c'est une autre conséquence de la hausse du niveau des mers lors d'événements extrêmes. Et sur cette figure, c'est un calcul qui a été fait par une collègue récemment qui montre que la fréquence et le niveau de mer extrême dû aux tempêtes conjuguées avec des vagues importantes, eh bien, va impacter différemment les différentes régions du monde. par exemple, ce que vous voyez en rouge et orange, ce sont les régions, en fait, c'est les tropiques. Une fréquence de une fois par siècle dans le passé deviendra annuelle dès 2030 dans les tropiques et en Méditerranée et en Méditerranée, comme vous pouvez le voir là, et un peu plus tard, vers 2070-2080, dans les moyennes et hautes latitudes. Donc, c'est ça, un autre impact de la hausse du niveau des mers. Donc, ça, c'est pour juste illustrer ces inondations temporaires. Vous reconnaissez Venise à droite où il y a des inondations récurrentes lors de tempêtes et puis à gauche, c'est New York, voilà, aussi avec des inondations temporaires importantes. Alors, l'inondation, c'est un impact, mais il y a aussi l'érosion des côtes. Alors, l'érosion côtière, ça veut dire quoi ? Ça se traduit par une perte de matériaux qui entraînent le recul des côtes et l'abaissement des plages. Alors, on sait que les tempêtes hivernales, les vagues, les courants marins sont à l'origine de ce processus progressif qui fascine les côtes, les taureaux. On sait aussi que l'érosion côtière, elle s'accélère sous l'effet des activités humaines à cause de la construction de barrages sur les fleuves, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça empêche les sédiments d'arriver à la plage, à la côte. La construction de jetés ou de porcs, l'extraction de sable dans les fleuves et puis le ragage de sédiments dans les porcs, tout ça, ça contribue à l'altération des côtes, enfin, au recul des côtes, à l'érosion côtière et puis là, au niveau des mers, ça aggrave ces phénomènes. Alors là, c'est juste pour illustrer le propos de la diapositive précédente. Tous ces phénomènes-là, en fait, contribuent à l'érosion des côtes, les tempêtes, les aménagements côtiers, la déstabilisation des dunes, les constructions, l'urbanisation, les barrages sur les fleuves, les transports sédimentaires liés au courant marin aussi, qui modifient l'équilibre des plages, etc., et la hausse au niveau des mers qui vient se surajouter à ça. Alors, quelques statistiques sur l'état des côtes. Alors, à l'échelle du monde, il y a des études qui ont montré que 24% des plages sont en érosion, avec un recul de plus de 50 cm par an, et 16% sont en érosion, avec un recul de plus de 3 mètres par an, ce qui commence à faire beaucoup. En Europe, c'est 28% des plages en érosion, beaucoup plus aux Etats-Unis, probablement parce qu'il y a beaucoup plus de côtes urbanisées qu'en Europe, je suppose, mais je n'en suis pas certaine. Donc, en France, c'est autour de 20-22%, donc, cette érosion du littoral, qui affecte beaucoup le nord de la France, la façade atlantique, la Manche, la mer du Nord, quand j'ai dit la façade atlantique, la côte aquitaine est extrêmement concernée. Alors, aujourd'hui, avec les satellites, on est capable de suivre ce recul des côtes, l'érosion côtière, et ça, c'est un travail qui est fait par un collègue dans mon laboratoire, qui utilise des observations par satellite, des observations optiques, des images, en fait, et qui suit, au cours du temps, de combien la côte recule. Et donc, juste pour vous illustrer un résultat, alors là, c'est dans le delta du Mekong, de nouveau, donc, ce n'est pas que par satellite, parce que là, vous voyez des courbes en bleu qui remontent à 1900, et puis, en rouge, c'est il y a quelques années, 2015, donc là, c'est la conjugaison d'observations in situ et de mesures par satellite, on voit que la côte a reculé, puisqu'on voit du bleu vers le rouge, et la vitesse de recul, dans cette région du monde, c'est de 31 mètres par an, ce qui est considérable. Et j'ai un autre exemple ici, en Mauritanie, Nouakchott, Nouakchott, où le recul, il est, pareil, important, de l'ordre de 21 mètres par an. Alors, ça, c'est des exemples d'impact, je n'ai pas évoqué tous les impacts, il y a la salinisation des cultures côtières, des acufères, avec des tas d'impacts, évidemment, négatifs, mais, bon, on ne peut pas parler de tout. Alors, maintenant, dernière partie, c'est comment s'adapter. Alors, il y a plusieurs types de solutions qui sont envisagées déjà depuis longtemps dans plein de régions du monde. C'est la construction d'infrastructures, des digues, des brise-lames. Une autre solution, c'est on s'accommode, je vous montrerai comment. Dans certaines régions du monde, on construit des terres artificielles sur la mer, et puis, de plus en plus, dans certaines régions, c'est le cas en France, eh bien, on utilise des solutions basées sur la nature, je vous montrerai des exemples. Une autre solution, c'est on s'en va, on relocalise, et puis, dans plein de pays, on a des réponses hybrides, c'est-à-dire, on mélange un peu toutes ces solutions. Alors, ça, c'est juste pour illustrer ce que je viens de dire. On ne fait rien, on ne fait rien, on est inondé, on se protège, avec des digues, par exemple. on s'incommode, si on construit, par exemple, des maisons sur pilotis, on va le voir, j'ai quelques exemples. On construit des terres artificielles, on avance sur la mer, on s'en va, on part ailleurs, on utilise la nature pour, pour, disons, devenir moins vulnérable. Alors, j'ai quelques illustrations à ça, ben là, c'est construction de maisons sur pilotis, je ne me souviens plus où c'est exactement, mais vu la couleur des maisons, ça doit être dans un pays nordique. Donc, c'est déjà en cours. On construit des maisons flottantes, alors, aux Pays-Bas, ça, c'est, il y en a beaucoup, je crois que ça, c'est une image d'Amsterdam ou quelque part ailleurs aux Pays-Bas. Donc, c'est déjà le cas, on construit des maisons flottantes. Alors, c'est très commode parce que la mer monte, et ben, on monte avec il y a des projets aux Maldives de construction de villes flottantes qui pourront accueillir dans le futur 20 000 personnes. les Maldives, vous savez, c'est cet atoll dans l'inverse indien avec plus d'un million d'habitants qui culminent à peu près un ou deux mètres au-dessus du niveau de la mer, très concernés, donc, évidemment, par la hausse de la mer. Donc, s'en aller, s'en aller, on ne sait pas où. Donc, une solution, c'est effectivement de construire une ville flottante et ça, c'est un projet qui est en cours de réalisation. Pareil en Corée du Sud, à Busan, il y a un projet qui s'appelle Oceanix et qui consiste à construire une ville flottante. Donc ça, c'est des solutions intéressantes pour le futur. Il y a d'autres solutions qui sont déjà mises en oeuvre dans certains pays, comme par exemple, de nouveau, les Pays-Bas. C'est de, comme j'ai dit, construire des terres artificielles sur la mer, des pôles d'air. Alors, les Pays-Bas, comme on le sait, ils sont très concernés, beaucoup plus que nous en France, puisque l'essentiel du pays est quasiment sous le niveau de la mer. Ça, c'est une carte des Pays-Bas. Tout ce que vous voyez en bleu foncé, c'est sous le niveau de la mer. Et ce qu'il y a en bleu ciel, ce sont des zones qui sont pour l'instant au-dessus du niveau de la mer, mais qui deviendront inondables si la mer monte de 2 mètres. Alors, ils ont déjà, ils sont très évolués, les Hollandais, en termes d'adaptation à la hausse du niveau des mers, ils ont plein de solutions. Ils construisent des barrages, etc. Mais aussi, ils construisent des pôles d'air et donc des terres artificielles sur la mer. C'est aussi le cas à Singapour. C'est un peu le même problème qu'au Maldive. Singapour, c'est une île et si la mer monte, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des terres artificielles pour avancer sur la mer. Alors, une autre solution, on l'a vu, c'est de s'en aller. Alors, c'est le cas dans, par exemple, Jakarta. Alors, Jakarta, c'est une ville d'Asie du Sud-Est qui s'enfonce, en Indonésie, qui s'enfonce énormément. Alors, pas à cause de la mer qui monte aujourd'hui, peut-être dans le futur, ça sera une cause importante, mais à cause du pompage de l'eau dans les sols. Aujourd'hui, Jakarta, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est une des régions du monde qui s'enfonce énormément. Et ce qui a été décidé, il y a déjà plusieurs années, c'est de relocaliser la capitale de l'Indonésie à Borneo, dans une nouvelle ville qui s'appelle Nusantara et qui deviendra la nouvelle capitale à la fin 2024. c'est un projet qui est déjà extrêmement avancé. Alors, pour finir, le cas de la France, qu'est-ce qu'on fait en France pour s'adapter à la hausse du niveau des mers ? Vous remarquerez que c'est ici, votre région, et c'est une photo que j'ai prise moi-même depuis un bateau qui montre la côte, la Collioure, je ne sais pas où est pour vendre, mais je pense que c'est Arjolès-Colion. Alors, en France, on est très concerné puisqu'on a un des plus longs littorales du monde, 20 000 km de long si on compte la métropole et l'outre-mer, 22 %, tout à l'heure, j'ai dit 20, mais c'est entre 20 et 22 % des côtes en érosion, 650 km de côtes en recul dont 270 km à la vitesse de plus de 50 cm par an. Et ça, ça concerne 17 % des côtes en métropole et 12 % en outre-mer. Et là, vous avez une carte de la France et de quelques endroits de l'outre-mer qui montrent les côtes en érosion. Alors, ça concerne beaucoup plus la façade atlantique et le nord de la France que la côte méditerranéenne, mais la Méditerranée est aussi concernée. Et puis, beaucoup, vous avez la Guadeloupe, les Antilles, je pense que c'est la Guyane. Voilà, juste pour vous montrer un exemple de ce qui se passe en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on fait en France ? Depuis un peu plus de 10 ans, enfin 12 ans maintenant, la France a développé un plan national d'adaptation à la hausse de la mer. Il y a trois versions de ce plan qui ont déjà été mis en œuvre. La stratégie, c'est d'anticiper les changements à long terme, ça évidemment, c'est le but, de prendre en compte tous les aspects, aussi bien socio-économiques, environnementaux, etc., qui sont causés par ce recul des côtes. Et de plus en plus, mais c'est difficile, de prendre en compte des solutions basées sur la nature et d'investir dans une meilleure connaissance du fonctionnement des écosystèmes côtiers. Alors, il y a déjà eu deux versions du plan qui ont déjà été publiées. Ces deux premières versions, elles ont surtout consisté à faire un état des lieux, développer des indicateurs de l'érosion côtière, de mettre en réseau des observatoires côtiers qui existent déjà, qui fonctionnent, qui ne font pas tous des observations continues, mais certains oui, et puis de développer des projets locaux sur les façades atlantiques et méditerranéennes. Alors, les solutions, ce plan national d'adaptation, en France, il est encore largement dominé par la construction d'infrastructures côtières, c'est-à-dire la construction de digues, de brise-lames, comme c'est illustré sur la figure, là, sur l'image. Et puis, comme je l'ai dit, on pense de plus en plus à mettre en œuvre des solutions basées sur la nature. Je vous montrerai un exemple à la fin. Mais, il y a aussi d'autres solutions, c'est le retrait et la relocalisation. Alors, un exemple de retrait emblématique en France, c'est cet immeuble qui s'appelle le Signal sur la côte aquitaine. Vous avez une image, là, prise en 1970. L'immeuble que vous voyez, là, en blanc, en haut à gauche, il était situé à 200 mètres de la mer. Et puis, vous avez une image prise en 2022 où il est vraiment au bord de la falaise. Il a été, évidemment, visé ses habitants. Et puis, il y a, je pense que l'année dernière, il a été carrément démoli. Donc, ça, c'est un exemple de retrait. Il y a d'autres exemples. en France, entre, je ne sais pas, du côté de Sète, où on a, voilà. Et puis, alors, un exemple qui est certainement extrêmement prometteur, mais qui n'est pas encore très, très développé, c'est des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire restaurer des zones humides qui existaient dans le passé et puis qu'on a asséchées pour faire cultiver, pour les cultures. Et puis, on se dit, on s'aperçoit aujourd'hui que c'était une mauvaise idée parce que ces zones humides, en fait, elles servent de tampons un peu comme une éponge et quand la mer monte, eh bien, elles empêchent que l'arrière, les terres en arrière soient inondées. Alors, il y a de ces expérimentations, elles sont en cours sur dix sites que vous voyez ici mentionnées en bleu sur la carte et l'image à droite vous montre un exemple dans l'estuaire de la Gironde où, alors, vous ne pouvez peut-être pas très lire, mais en 1999, on avait asséché et puis, on avait créé des champs pour les cultures et puis, on revient en arrière et cette image à droite 2018 vous montre qu'on a réussi à restaurer des zones humides. Voilà. Et donc, j'en arrive à la fin. Pour la France, le futur des côtes françaises dépend absolument d'actions immédiates parce que c'est très long de mettre en œuvre les solutions adéquates. donc, il faut bien sûr essayer d'atténuer ces impacts, limiter les impacts et se donner le temps pour s'adapter et il faut, de toute façon, il faudra s'adapter pour prévenir les inondations, qu'elles soient temporaires ou permanentes et l'érosion du littoral et ça, il faut tenir compte, c'est compliqué parce que il faut tenir compte du contexte économique, des cultures, de l'environnement et tout ça, ça prend du temps et donc, il faut choisir les bonnes solutions mais il faut commencer dès maintenant parce que, de toute façon, c'est inexorable, ça ne monte pas vite mais ça monte et dans quelques décennies et voire quelques siècles et bien, de toute façon, on sera, enfin, quand je dis nos descendants seront complètement confrontés à ce genre de problème. Voilà, j'arrête ici et merci de votre attention. Merci.